Un poireau produit au Fontanil, un oeuf pondu à Saint-Pierre-de-Chartreuse, vous pouvez retrouver ces produits et bien d'autres au cœur du quartier Malherbe chaque semaine au local. Une petite entreprise qui s'engage pour une alimentation saine, locale et durable. Dites-moi, c'est une vraie fourmilière ici ? Oui, il y a du monde le vendredi, effectivement. On prépare les commandes des 145 personnes qui vont commander et qui vont venir les récupérer cet après-midi à 16h. Alors qu'est-ce qu'ils ont commandé ces gens ? Ils ont commandé des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande, des légumineuses, des pâtes, des jus, des bières, tout ce qu'on peut. Je pense qu'on n'est pas loin de proposer tout ce qui peut être produit en Isère, en tout cas à moins de 90 km de Grenoble. En fait, les gens ont fait leur commande par Internet. Et du coup, vous savez ce que chacun veut et vous préparez le panier pour chacun. Voilà, exactement. Et en fait, on fait un document qui récapitule tout ça pour qu'on puisse dispatcher le vendredi assez rapidement et pas devoir prendre chaque commande. Donc par exemple, ici, on a les champignons de Champiloup. On voit qu'il y a 15 personnes à Malherbe qui ont commandé des champignons. Et ici, c'est les numéros de cagettes dans lesquels on doit les mettre. Et c'est ça pour tous nos produits. Oui, on est obligés, vu le temps qu'on a pour répartir toutes les commandes, c'est obligatoire pour ne pas se compter. Alors maintenant, on va retrouver Adeline, qui est cofondatrice de Olocal. Dites-moi un petit peu ce que vous faites ici, vous. Moi, je m'occupe de la partie animation et communication autour du projet. C'est entre une et deux animations par mois, vraiment sur le quartier. Malherbe, Tesserre et jusqu'au quartier de l'Abbaye. Donc sur la période hivernale, on propose des ateliers cuisine. Et puis sur la période d'été, on essaye au maximum des visites à la ferme pour vraiment aller à la rencontre des producteurs. De la production, ça veut dire quoi ? Produire sur de la petite surface autour de Grenoble. Et puis c'est beaucoup d'animation à destination des enfants, parce que les enfants, c'est les premiers curieux, les premiers qui vont venir être attirés. Et puis après, ils vont pouvoir passer des messages aux parents, aux familles. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter, ce travail ici, au local ? Déjà, je pourrais mettre dans mon CV déjà pour commencer. Et après, ça fait un peu d'argent de page, quoi. Tous les produits que vous trouvez au local sont ultra frais. Ils sont récupérés la veille directement chez les producteurs. Radies asiatiques, les pommes de fer, blettes et puis les betteraves bottes. Comment est-ce que vous avez choisi les producteurs avec qui vous travaillez ? Il y en a une trentaine, je crois. Oui, il y a une trentaine de producteurs. Au tout début, j'avais des grandes listes de producteurs que je prenais un peu partout, sur Internet ou sur des annuées ou en contactant les structures qui sont concernées, par exemple la chambre de l'agriculture. Et puis, on les a appelés tous pour aller à leur rencontre. Et donc, il y en a qui ont tout de suite dit non pour travailler avec nous. Et puis d'autres qui vraiment étaient emballés pas par notre volume, parce qu'on n'avait rien à promettre, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais en tout cas par le projet. Le fait de vouloir vendre des produits de qualité et des produits locaux un peu en dehors du centre-ville et d'aller vraiment dans les quartiers sud de Grenoble. Maintenant, on commence à faire du volume. Donc, ils sont déjà d'une très contente de nous avoir suivis dès le début. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'il y en a d'autres qui nous appellent. Vraiment, on essaye d'avoir une offre très, très large pour pallier au maximum à l'envie d'aller au supermarché, en fait. C'est d'avoir une grille qui m'a motivée de travailler avec elle. Et en plus, je veux dire, le travail qu'elle fait comme elle le fait, ça me convient. Ça me convient. Elle fait du local. C'est une petite entreprise locale. C'est une fille qui se lance, qui a de la volonté. Et puis, en plus, elle valorise bien nos produits. Alors là, c'est le calme avant la tempête. Oui, à 16 heures, là, il va y avoir... Les gens vont commencer à arriver. En fait, là, on attend 125 personnes de 16 heures à 19 heures ici. Et puis, il y a ma collègue qui part à Villeneuve, où là-bas, on attend une quinzaine d'habitants. Et puis, il y a les livreurs de Cyclo. Donc, Cyclo, c'est une coopérative de livreurs à vélo avec qui on travaille pour les livraisons à domicile. On peut commander ce qu'on veut, ce qui est un peu différent des autres paniers. On peut commander exactement ce qu'on veut. Et puis, c'est très large. Il y a tout. On peut tout commander, en fait. Aussi bien de l'épicerie, des légumes, de la viande, du fromage, des boissons. Donc, c'est très complet. Et puis, c'est à des prix super intéressants. Je trouve ça important de consommer local. d'être proche et d'avoir des produits proches de chez nous, en fait. On peut choisir à l'avance ce qu'on veut. Et en un quart d'heure, fil d'attente comprise, on est reparti avec le produit qu'on veut. À Villeneuve, c'est possible de gérer tout seul pour l'instant. On espère vraiment augmenter le nombre de commandes ici. C'est le challenge de l'année. La distribution bat son plein. Il est temps de se quitter et de laisser place au journal régional.